bon je vais filmer un petit peu parce qu'au final les vlogmas je suis désolée il n'y en aura pas 25 parce que sincèrement j'ai rien de filmé d'intéressant tous les jours donc il y en aura quelques uns mais pas 25 enfin bref je prends parce que je suis en train de faire ma salle de bain bon là je décape la baignoire j'utilise ça attendez je vais vous montrer du coup j'utilise la poudre ajax comme ça j'arrêtais pas de l'avoir à une époque sur tiktok tout le monde nettoyait que ça en en mettant beaucoup trop à mon goût mais j'ai voulu la tester absolument et franchement elle est géniale c'est un euro et quelques c'est même pas deux euros c'est un sacré format et ça décape du tonnerre ça nettoie trop bien et je mélange avec un peu de crème à récurer en tout cas dans la baignoire et les wc en fait c'est une poudre toute blanche mais qui devient bleu au contact de l'eau et ça crée une mousse j'aime beaucoup je vais finir de nettoyer ma baignoire et je vous reprends après personnellement j'utilise des gants quand j'utilise des produits assez abrasifs comme ça bon alors sinon j'ai énormément de traces dans ma baignoire dont une immense ici là on voit même pas encore tout la personne qui est vivée là avant moi elle a fait sauter toutes les mailles de tout en fait presque toute la baignoire les wc et le lavabo donc moi d'habitude enfin presque tous les étés je vais chez ma mère en vacances parce qu'ici la chaleur c'est insupportable c'est un fou et une année on a eu des sacrés orages et du coup il ya eu des remontées bas des goûts et c'est glamour je suis rentré chez moi j'ai vu ça j'ai nettoyé mais le problème c'est que ça s'incrusté et j'ai tout essayé si vous avez des astuces n'hésitez pas à me les donner mais sincèrement je pense qu'il va falloir que je fasse un coup de peinture spécial baignoire je sais pas comment ça s'appelle et remettre du vernis par dessus parce que j'ai vraiment tout essayé ça aussi là bas oui la peinture ça fait plus de huit ans que je suis ici ça commence à sauter je sais pas du tout j'ai pas une tour peindre et faire des joints c'est pas mon truc faudrait que je demande à ma proprio mais ça m'étonnerait qu'elle le fasse donc en attendant bah c'est tout parce qu'en fait quand je prends une douche j'ai pas de rideau ce que je déteste ça j'ai pas non plus de plexi et tout donc bon je trouve ça tellement stupide de mettre des carreaux là et de pas aller jusqu'en haut je sais pas ou un peu plus haut quoi voilà la tâche elle est énorme elle est ignoble on croit que c'est crade alors pas du tout et sinon je passe ma vie débouchée toutes les canalisations ici depuis huit ans j'ai tout essayé aussi il y en a qui fonctionne c'est fatiguant maintenant je vais créer ce coin là c'est là où je mets tous mes produits entretiens de machine et tout mon adoucissant préféré de tous les temps enfin pas forcément ce parfum d'ailleurs celui là vous pouvez le trouver à action mais l'énorme ohlala je sais que c'est un peu cher l'énorme moi j'en trouve des fois à noz faites pas gaffe là c'est crade c'est pour ça que je suis en train de nettoyer et celle-là je les ai trouvés à noz par exemple mais j'essaie de les trouver en promo et souvent des promos quand même le pire c'est les billes à les billes j'en ai d'ailleurs je les aime trop trop mais ça c'est hors de prix mais les nord les odeurs et la tenue sur le linge c'est incroyable incroyable je suis étonné à chaque fois mais moi ça dure une semaine une semaine et demie et les billes voire deux semaines cette petite étagère je mets les produits aménagés spécial salle de bain vc j'ai des lingettes décolorantes et puis les trucs voilà basique et la petite étagère je sais plus d'où elle vient le sens on trouve partout et pas cher c'est bien pratique bon ben voilà je suis en train de remettre tout j'ai tout nettoyé d'ailleurs faut que je mangeais du produit vc faut que je pense à le noter quelque part je sais pas si vous êtes aussi nouilles que moi mais moi j'arrive pas à ouvrir ces trucs là avec sécurité enfant j'y arrive une fois sur 20 ça aussi c'est génial c'est sanitole désinfectant pour linge c'est un petit bidon moi je fais des machines alors c'est bien pratique en ce moment que le covid si vous voulez désinfecter des trucs en profondeur faire même tremper dans un seau avec un peu de ça c'est bien quand je fais tourner mes machines avec mes serviettes pour le visage j'aime bien mettre un peu de ça au moins vu que je fais quand même souvent des boutons je me dis au moins c'est nickel c'est rien c'est de la roue j'avais eu un problème avec ma chaudière mon ballon d'eau chaude il y avait un problème et il était prêt à péter il a été changé il est tout neuf mais ça coulait carrément de l'eau avec de la roue enfin du coup ça m'a afflingué des trucs mais là les ciment c'est la base moi je m'en sers tout le temps pour les trucs fragiles genre les sous vêtements fragiles comme ça quoi d'ailleurs faut que je pense aussi à me racheter un seau pour faire tremper parce que je n'en ai plus il faudra que je le note aussi faut que je me fasse une liste donc je vais tout oublier si ça me reviendra en regardant les rushs mais ouais pour faire tremper des trucs un seau quand même faut en avoir un coup alors je vais pas vous cacher que ça chez moi c'est la base avec mes canalisations tout en bouché ça je ne peux pas m'en passer parce que quand je vous dis que tout est bouché c'est aussi bien le lavabo que la baignoire que l'évier de cuisine ensuite j'ai ce petit meuble là que j'avais trouvé à auction je sais plus c'est quand ouais j'ai fait tomber la poudre ajax c'est l'anarchie j'ai tout foutu par terre et ma j'ai tout rangé mais là enfin c'est un bon goût de propre mais je suis trop contente parce que je l'avais monté toute seule il faut savoir que je suis vraiment une quiche en bricolage du coup trop contente et c'est tout propre il y avait un truc avec la boussée derrière je sais pas c'est quoi du coup j'ai nettoyé le mur et puis je fais les derrière aussi au fur et à mesure parce que c'est un peu galère j'ai pas une salle de bain très grande et je prends un peu de place j'ai ma petite étoile de mer il y a des paillettes dessus ça vient de chez bouchero je sais même pas si elle existe encore d'ailleurs je sais même pas si le magasin existe encore sinon j'ai mes petites panières comme ça enfin j'en ai une là ça venait de chez maison du monde c'est ma mère qui me l'avait offert à noël et dedans c'est plein de petites miniatures du coup je vais trier ça donc voilà alors dans ce petit panier il y a un peu de tout il y a des eaux micellaires qui tiennent pas dans l'hôte meuble shampoing sec mon eau pour le visage puis d'autres babioles quoi là c'est quelques miniatures et là c'est mon gros truc de masque qui est rempli à rabot bon du coup je vais vous montrer mon petit mélange à jacques c'est crème à récurie voilà ça fait une poudre comme ça donc j'en mets un peu à droite à gauche j'essaie de pas en mettre trois tonnes voilà vous voyez il y avait déjà de l'eau et ça commence à faire bleu après je mets un peu de crème à récurie voilà ça fait cinq minutes alors je vais juste faire couler un peu d'eau pour mouiller à mon éponge ça devient tout bleu je sais pas si vous allez voir comme c'est net parce que ma lumière elle est jaune dans un peu jaune dans la salle de bain et comment c'est ultra brillant mais il n'y a pas une trace quoi c'est un vraiment un combo nickel pour les salles de bain même là j'ai souvent des marques qui stagnent là j'en avais des grosses c'est une toute petite elle est pas assez frottée ça a tout enlevé tour du flash j'ai ce que j'ai retrouvé et il faut que je trouve une place dans le meuble où je vous ai montré tous mes produits mon stock il ya un masque en tissu mais il ya un gros truc je pense que je mette de côté pour le faire tout ça c'est des patchs pour les yeux donc je sais trouver une place dans la salle de bain où il ya tous les masques en tissu c'est maintenant que je trouve mais je vais essayer ça c'est tout des petits kits là c'est belief codaly galenique origin bien que j'avais trouvé à nose je m'en sers pas faudrait que je les mette en évidence pour mon serveur je pense que je vais les mettre sur le meuble parce que ça fait je sais pas en vrai je sais pas peut-être deux ans qui sont tous là donc bon d'être en servir j'ai retrouvé des parfums ça c'était mon premier parfum que j'ai eu il est plein de poussière il traînait aussi c'est mon tout premier parfum que j'ai adoré dans ma vie c'est le nina riche il en reste un fond mais je l'aime trop ça c'est un j'avais trouvé à nous c'est un outil je suis pas comme ils sont super bons j'avais acheté aussi celui-là de aux deux aux jeunes ouais c'est ça et en métier de chez rituelz ils sont trop bons minuscules ça retrouve aussi des petites crèmes pour les mains univero de sephora et je ne sais pas la marque je vais trier avec vous mes miniatures et mes formats voyage il ya sous en arrière-plan et ouais toujours des films d'horreur alors en gel douche on a deux chez molton brown on a le shampoing après shampoing la gamme fuji green tea de the body shop et un petit gel douche the body shop tout ça ça vient des calendriers de l'avant donc ceux là je vais les laisser dedans et toujours à vue pour m'en servir on a des trucs cheveux un mini shampoing kerastase c'est vraiment une petite miniature de je ne sais quoi je sais pas d'ailleurs c'est quoi nuit capillaire ouh ça a l'air pas mal ça ouh je vais le mettre de côté pour l'utiliser et après c'est des masques là j'ai trois petites crèmes pour le corps ah non c'est un scrub chanvre et chocolat ça a l'air ouf bah rituel ça c'est ma gamme préférée et une petite crème comme ça je connais pas la marque villa botanil ça c'est un packaging déjà qui m'interpelle très joli mais j'ai jamais testé cette marque j'ai un scrub the body shop à la fraise avec le petit gel douche qui va avec aussi le petit beurre corporel si beurre corporel toujours the body shop ça c'est à la poire je sais plus c'est qu'à l'année parce que c'est une collection de noël je voulais tellement cette collection entière je crois que j'ai le lavement je voulais gel douche et au final je l'avais pas pris mais alors les trucs à la poire moi c'est mon kiff j'ai encore plein de petites crèmes pour le corps the body shop là semble qu'il y en a des raffermissante et tout donc je vais regarder alors j'ai deux fois la japanese camélia non c'est juste hydratation velours pour le nom ça me donne trop envie ça leur sentait tellement bon et j'en ai deux french grape à ça un scrub scrub lissant et celui-là c'est éthiopienne green coffee c'est la crème corps raffermissante voilà j'avais j'en avais une donc là on a le gommage lissant et après la crème raffermissante c'est pas mal ça bon c'est des petits formats un petit scrub noix de coco the body shop ça je sais pas ce que c'est c'est de la marque red ken c'est un truc protecteur une petite crème corps non nettoyant sous la douche donc ouais c'est les les corps sous la douche le type niveau une huile de palmer et deux petits déodorants merci hendy qui sont bien pratiques c'est des petits petits formats le côté à finir j'ai mis ça c'est pareil c'était dans le calendrier de l'avant lancôme de je ne sais plus deux ans trois ans je joue pas mes produits donc il est encore bon c'est le jet douche miracle ça je sais plus c'est l'année dernière je crois rituel cette collection je l'ai en tout petit je l'aussi en grand avec la crème corps du coup j'aime trop l'odeur je vais l'utiliser et j'ai mis ça de côté sinon la boîte elle est bien garni mais j'en ai encore alors on va tout faire j'ai retrouvé un lait pour le corps je l'avais trouvé à nos c'est un coffret il y avait le lave main que j'ai déjà rangé on voit la fumée de la cigarette et il y avait aussi un petit truc pour mettre dans le bain elle est trop mignonne cette crème mais je pense que c'est une odeur d'été il faudra que je regarde bon alors on va continuer les miniatures donc j'en ai mis aussi dans cette boîte kenzo alors qui est vraiment sublime pour le coup c'était là le coffret parfum il y avait le parfum et une trousse qui est trop belle mais ça c'est trop beau et du coup j'ai mis des miniatures dedans donc il y a encore pas mal de miniatures il y a des trucs sincèrement je sais même pas ce que c'est enfin que je regarde tout alors là c'est les trucs qui vont avec les parfums non ça ça elle est dans une box nocibé d'après mes souvenirs là ça avec mon parfum alien donc il y a le lait pour le corps et le gel douche bref je sais pas pourquoi j'ai gardé le flash mais en fait c'est bien on voit nickel les deux petits bâtisses j'ai gardé pour si un jour je pars quelque part les petites huiles ritueuses j'adore les mettre dans les cheveux d'ailleurs je les utilise que pour ça ça sent trop bon et ça hydrate de dingue j'aime trop alors deux petits masques de nuit my clarins crème de jour clarins et masque ou intéressant celui là j'ai jamais testé en plus ça c'est une copine qui me les a envoyé donc c'est un petit sérum je crois japonais ou coréen je ne sais plus et une petite crème bio comme ça je suis trop hâte de la tester plein de petits comme ça capture total de dior je vais retirer les emballages ça prend de la place pour rien parce que je sais qu'il est minuscule mais comme j'en ai plusieurs ça peut me faire aller peut-être une sereine parce qu'il me semble que j'en ai encore dans une autre boîte regardez comme c'est minuscule même par rapport aux autres miniatures là c'est deux petits produits de chez tarte que j'avais dans un petit kit donc c'est quoi la crème hydratante et le nettoyant visage là c'est quoi un masque glam glow la petite eau micellaire sephora et la mini 8 démaquillante chanel alors on a un petit nettoyant stick de merci andy de baume corps de chez clarins pas très grand mais c'est suffisant pour tester voir comment ça pénètre la texture et la durée de l'hydratation ça je vais le mettre de côté pareil c'est un petit soin sans rinçage cheveux de ivrocher du coup je vais le mettre avec les autres produits pour finir avec cette boîte j'ai un petit truc belief comme ça je l'utiliserai quand j'utiliserai le petit kit que je vous ai montré ça je sais pas c'est quoi c'est une crème de jour de chez paille ça c'est des produits encore pour les cheveux un petit truc clarins c'est pas c'est le petit masque je vais le mettre de côté aussi ah non c'est pour les yeux celui-là oh top je vais le mettre de côté une crème pour le visage philorgop ah oui je vais la mettre de côté un petit spray visage chlorane quand je regarde sur le site je crois que c'est pour le visage je suis pas sûre du coup je vais vérifier et c'est de là je les mets de côté alors ça c'est ma dernière boîte de miniatures donc on va trier quand je vous disais que j'en avais encore en stock des petits produits d'été ça c'est une crème pour le corps mais c'est plus senteur d'été le monoeil de yves rocher tibie facile de l'encombe qui faisait triphasé de nocibé en se base doit être minuscule la crème yeux l'eau et la lotion à la gelée royale de garlin je vais l'ouvrir en la taille assez comme le dior sauf que là bon c'est pour les yeux donc forcément c'est minuscule alors là c'est quoi un gommage éclat de sephora ça c'est un masque je crois herboris pareil je vais enlever l'emboillage là j'en ai trois des crèmes première ride de clarence et une petite crème polar j'aime tellement cette marque alors là c'est un masque lissant de filergo là c'est une crème ça aurait pas prononcé ça c'est pour le corps ça c'est un petit masque je crois j'ai regardé en français ouais je crois que c'est un petit masque un petit masque vichy je vais y retirer l'emballage là c'est quoi une crème régénérante filergo je vais la mettre de côté et ça c'est un masque de chez shiseido je vais enlever l'emballage regardez le petit masque vichy il est trop mignon il est tout petit alors c'est des petits masques de nuit autobronzant de garancia je vais les garder pour cet été encore une crème désaltérante de clarence je crois que c'est pour les yeux et en masque que j'ai je vous ai montré tout à l'heure démaquillant bifasé de saint laurent j'ai un nettoyant purifiant de mike clarence et la crème fraîcheur alors là c'est une petite crème effet minceur de chez clarence soit un petit fort moi je vais l'ouvrir un masque éclat de chez rennes je ne sais pas ce que c'est c'est pour les cheveux apparemment hélas et mardi c'est des crèmes pour le visage donc voilà c'est pas si gros mais c'est pas non plus minuscule c'est pas mal deux petits les démaquillant dior là c'est l'eau micellar bifasé de chez sephora j'aime pas celle existe encore des petits sticks contours des yeux et visage de chez milk et des petites crèmes concentré réparateur accent sur mesure de chez clinique c'est vraiment des bébés alors j'ai la crème hydratante de chez sephora là je ne sais pas ce que c'est ouais c'est des petits sérums minuscules c'était dans les calendriers de l'avant look fantastique je crois ça j'arrive pas à voir la marque c'est une crème de jour de chez biotherme là c'est une crème de jour de chez clarin c'est un minuscule une minuscule crème solaire de chez lancaster billet ça c'est un petit sérum je crois je ne sais pas c'est une déraillé je n'arrive pas à voir c'est quoi du tout du coup j'ai mis ça de côté j'avais mis aussi petit truc clarin ce pour les yeux mais du coup je les remis dans la boîte ce que je voudrais bien tester les trois produits en même temps j'ai gardé les petits trucs fil en regole gel douche lancôme et les deux produits pour les cheveux pour ça je vais pas vous le détailler mais c'est la boîte à échantillons et elle est bien pleine et là dedans je mets tous mes échantillons par pain donc il y en a pas mal je mets aussi les formats sac à main j'en ai trois quatre j'ai le halien celui là j'ai un garlin et je sais plus donc là c'est dans cette petite trousse que j'avais à nos civets c'est une collection donneuse que j'aime trop ajouter mon coffret dans mes parfums de joe malone je vous l'avais montré c'était dans le vlog halloween en igloland je vous avais montré mes achats gold et mes cadeaux gold là c'est les cadeaux des mille points j'avais choisi ça et en parfum je voulais aussi présenter dans un vlog mais j'ai celui là c'est un petit parfum la con enfin la contre parenthèse moi je l'adore qu'on trouve en grande surface avec la tour effet et celui là que je vous ai montré vraiment récemment que je vais rajouter et franchement l'emballage je n'arrive pas à l'enlever il est trop joli j'ai trouvé aussi cette petite trousse je sais pas ce qu'il ya dedans je vais regarder principalement des trucs pour les cheveux il ya des petites pinces l'étrange noël de monsieur jack elle est trop belle sinon il ya plein d'élastiques les petites pinces ça je sais pas c'est quoi c'est pour les ongles crois des petits flots pour les traces pour les ongles et un petit bandeau que je vais rajouter dans mon truc à bandeau de chez action à trouver une petite lingette qui traînait elle est toute dégueulasse un jet dissolvante express extrait de pêche blanche je l'atteste en direct avec vous parce que j'ai un vernis bon avec le ménage forcément il part en couilles mais j'ai envie de tester voir si c'est vraiment bien ça je vous ai posé travers je suis désolé parce que là j'ai pas mon truc où je pose mon téléphone droit c'est mon ma perche à celle fille en tout cas les biens humide ça a l'air de bien fonctionner après c'est du vernis clair mais franchement elle s'a bien décapé un bas c'est nickel ça pour emmener en week-end en vacances c'est top et elle est vraiment bien imbibé vous pouvez faire tous vos ongles même vos ongles de pieds avec une lingette après sur vernis foncé avec des effets je peux pas vous dire mais ça fonctionne bien au final je vais tout sortir des trous c'est mettre ça dans une boîte parce que je m'en servirai jamais c'est trop chiant à ronger alors dans la trousse belief on a un nettoyant visage on a je ne sais beau water essence on a une crème seulement pour le visage je sais pas je connais pas du tout la marque belief 1 pour les yeux et encore une crème je connais pas du tout leur packaging tout ça je dis peut-être des conneries enfin je vous montre ce qu'il ya dedans dans la petite trousse que j'avais trouvé à nos d'art je monte si c'est pas la marque primark je sais pas du tout donc on a des disques démaquillant pour les yeux on a des lingettes déodorantes et des lingettes pour le visage et les mains et pour finir des petits disques dissolvant c'est pratique à emmener ça dans la trousse galénique on a un bas c'est trois masques que je crois non un masque hydratant désaltérant on a un masque de nuit et alors ça c'est un soin diffuseur de beauté c'est un truc booster d'éclat je les ai testé en échantillon c'est une pure dinguerie celui là je l'aime beaucoup trop la trousse codalie à l'autre beauté que j'adore le sérum éclat anti tâche je l'ai jamais testé la mousse nettoyante fleur de vin c'est une de mes préférées de mousse nettoyante on a la crème pour les yeux je pense que c'est anti âge et on a une crème sorbet hydratante que je connais et que j'adore également terminé dans la trousse origine on est une lotion tonique apaisante un gel crème hydratant énergisant on a un sérum anti âge en une mousse nettoyante et on a un petit masque purifiant charbon actif j'ai ce coffret de solde et genero aussi qui est magnifique mais j'ai enlevé les produits qu'il ya dedans alors dedans on a la crème de douche on a deux crèmes pour le corps et un baume à lèvres je vais faire pareil avec ce coffret je gagnerai de la place comme ça et là je pense que j'en ai gagné pas mal par contre il n'y a pas le conseil d'utilisation sur le dos du produit pas pratique qui est en fait sur l'emballage donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo au lieu de garder tout l'emballage autant que j'utilise tout avant c'était sur mon bureau ça d'ailleurs mais il y avait tout ce bordel dedans et au final je vais le garder pour mettre tous mes baumes à lèvres mais gommage j'ai même pas montré ce que j'avais acheté à la jardinerie je me suis pris des câbles à sucre comme ça pour mettre dans mon sapin c'était 2,50 mais c'est pas donné là dedans et je me suis pris un petit casse noisette qui perd un peu ses cheveux il est articulé il est trop mignon pareil pour mettre dans le sapin et c'était 5,90 ouvrir la case 14 vous vous rendez compte que dans dix jours c'est le réveillon de noël alors on a un petit oeuf comme ça j'aime trop ma déco d'automne ça m'embête tellement de devoir l'enlever mais bon on va faire place à la déco de noël ce soir je mange de la lasagne je l'ai pas faite maison ça se voit ça vient de chez aldi et franchement elles sont super bonnes pour des lasagnes de supermarché et je sais pas je vais regarder un truc sur amazon prime le temps de manger bon bah je vais vous clôturer le vlog ici comme ça je vais vous le mettre en ligne ce soir comme j'en fais pas 25 c'est sûr que j'attende le lendemain là j'ai plus rien d'intéressant à filmer et je vous montre pas tout la salle de bain parce que je voudrais bien faire un appartement tour et tout montrer d'un coup et je pense revloguer demain on verra en tout cas j'espère que mes vlogs vous plaisent dans l'ensemble et je suis désolé si on n'aura pas 25 donc je vous dis à bientôt